bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag de ma nouvelle copine virgine colo bienvenue sur la chaîne de simone color spécialisé en coloriage pour adultes n'oubliez pas que ma vidéo et tous les vidéos de simone color sont divisés en chapitres et je réponds aux questions de ma copine virgine colo voici ma sélection de couleurs pour mon coloriage je vous donne pas le nom le numéro parce que dans le fond ce qu'il faut c'est aller chercher des crayons qui ressemblent aux couleurs qu'il y a ici on n'a pas les mêmes marques on n'a pas les mêmes crayons donc on n'a pas les mêmes marques de crayons voyons donc puis je veux pas vous faire acheter des marques de crayons pour faire comme moi vous êtes capable j'ai confiance en vous de trouver des couleurs qui ressemblent à ça évidemment toujours de noter dans le fond les mélanges de couleurs que vous faites dans votre petit carnet tout simplement comme on apprend à faire dans nos cours de coloriage donc ici le visage est essentiellement terminé donc là je suis rendu ici à travailler la fesse le corps du lapin volant donc c'est ce que je vais faire tout en répondant aux questions puis vous allez voir regardez comment que j'appuie pas fort donc je structure tranquillement mes dégradés je mélange mes crayons ensemble et quand je suis satisfaite ben là j'appuie c'est ce qui donne le visage je veux également remercier mon assistant woody parce qu'il est en bois fait que très très pratique dans les vidéos youtube woody alors en dessous j'ai mis du rose je suis venu embarquer tranquillement par dessus mes couleurs donc là je dois faire ça ça semblerait être un petit ventre j'ai demandé à mon garçon c'est pas clair mais je vais mettre ma première couche de couleur et je n'appuie pas fort pour ne pas saturer parce que je veux faire c'est du couche par dessus couche par dessus couche donc faut pas appuyer fort faut flatouiller son papier alors la question 1 la question qui tue depuis combien de temps coloris tu depuis combien de temps je coloris bon un peu là là pour ceux qui trouvent que je fais des beaux coloriages et que je suis bonne mais premièrement je vais vous dire merci vous êtes bien gentil mais ça fait longtemps que je fais de l'art comme tel moi à 16 17 ans je suivais déjà des cours pour faire de la peinture à l'huile donc dans l'art tout ce que nous apprenons on est capable de le récupérer en coloriages pour adultes évidemment c'est toujours le même principe de base donc ça fait longtemps que je fais de l'art comme tel donc j'ai fait de l'aquarelle sur toile canevas j'ai fait de la peinture acrylique sur toile de la peinture à l'huile sur toile tout ça c'est le fun là sauf qu'on a pu assez de murs un moment donné pour mettre nos toiles on les empile puis ça vient désagréable donc moi c'est ce que j'aime du coloriage on ferme notre livre ça prend pas de place puis on a peut-être sans illustration qui peut être colorié sans envahir notre maisonnée mais techniquement depuis combien de temps je colorie ça fait deux ans deux ans voilà question numéro deux tu te fais bon tu as peu là te fais tu ilala te fais tu une paque mensuel trimestriel ou pas excellente question je vais dire que jusqu'au mois d'octobre de cette année je n'en faisais pas j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait ça par contre au mois d'octobre je me suis auto évalué un peu moi j'aime bien moi là mon objectif en coloriant c'est de m'améliorer tout le temps tout le temps de m'amuser également beaucoup mais un amusement vers une amélioration sinon si je stagne moi je me tente donc je dirais que au mois d'octobre pour l'halloween il ya beaucoup de filles qui ont fait des challenges des missions qui m'ont parlé beaucoup qui m'ont sont venus me chercher puis qui m'ont donné de l'inspiration et le goût de participer depuis que j'ai ma chaîne youtube ça fait onze mois je n'ai pas pu participer à des duos des challenge beaucoup c'était vraiment sur instagram moi j'en faisais puis je me moi j'aime bien ça participer à tous les défis que je fais évidemment là quand je peux en fait je m'arrange tout le temps pour pouvoir donc fait que j'ai pas le temps de participer à d'autres moi la chaîne youtube me prend beaucoup de temps donc le mois d'octobre je me suis dit on se lâche lousse et je travaille beaucoup de challenge même si le coloriage n'est pas terminé à mon goût c'est pas grave l'important l'important c'est de participer puis moi ben mon coloriage même s'il est pas terminé à mon goût s'il est pas beau moi là j'ai aucune moi je publie je publie je publie je publie ça me dérange pas du tout j'ai pas de je sais pas comment qu'on peut dire ça donc ça me gêne pas du tout je suis capable de faire des belles choses mais je suis humaine puis je suis comme tout le monde je suis capable de faire des affaires horribles que j'aime pas et que d'autres personnes vont aimer ça c'est l'art pour moi c'est une question de goût puis ça ne se comment dire ça ne se questionne pas voilà donc on peut pas remettre en question les goûts artistiques de quelqu'un pour moi c'est impensable voilà donc la paque j'ai commencé ça au mois d'octobre et là ben tain je vais en faire une pour le mois de novembre mais on est rendu déjà à la mi-novembre en ce moment et ma paque est faite mais ça fait pas longtemps parce que je regarde les challenges des filles des fois ça me prend un petit peu de temps avant de trouver l'inspiration il ya des tags pas des tags mais des challenges qui ne m'inspire pas parce qu'ils vont pas dans mon sens artistique à moi ils demandent des choses que j'aime pas colorier donc je participe pas tout simplement puis en même temps c'est le fun d'encourager plusieurs youtubeuse et instagrammeuse d'encourager des personnes différentes c'est toujours intéressant est ce que j'aime sur les défis sur youtube c'est de voir nos coloriages réunis ensemble dans une vidéo moi là ça ça me fascine de voir des façons de colorier différentes des rendus différents de savoir c'est quoi notre fil créatif de base et voir ce que les gens en font moi ça me fascine j'adore ça et j'aime bien ça participer et de mettre mes coloriages moi aussi ma pâte ma griffe ma participation pour moi c'est important alors je vais vous tourner une vidéo ma paque de novembre voilà mais je sais pas si ça va durer moi je suis pas quelqu'un qui prend un mandat qui va étirer la sauce quand je vais tanner ça sera pas à tous les mois ça peut être à tous les mois je n'en sais rien j'aime ça me faire des petites micros surprise voilà ensuite la question 3 comment choisis tu tes colos pour la paque ou pour commencer un colo bon là moi ce que je fais c'est que je prends mes livres et je vais fouiller dans mes livres la base de ma recherche c'est regarde dans tes livres qui ne sont pas encore coloriés donc moi je commence par ça je trouve ça important de colorier bien je trouve ça important pas tant là mais quand je veux acheter d'autres livres j'aime bien ça quand j'ai déjà entamé les livres que j'ai bien que ça arrive rarement que je suis capable mais c'est pas grave l'important c'est pas d'être capable c'est de s'essayer donc je commence par les livres que j'ai pas colorier et je tourne les pages et si j'ai une illustration qui clique je vais utiliser cette illustration là quand je fais des défis coloriages avec ma copine dans l'atelier de marilyn des fois moi je lui suggère trois coloriages ou quatre elle choisit dans mes choix et après c'est l'inverse c'est elle qui choisit et moi ben je cible un de ces trois ou quatre choix qu'elle m'a envoyé donc ça c'est une autre façon de faire donc ça c'est pour les challenge que je fais moi même parfois je demandais à mes copines sur instagram ben lequel aimez-vous voulez-vous faire donc c'était à mon groupe qui sont avec moi puis qui colorisent souvent donc je demandais ben vous avez le goût de faire une double page une simple page et j'envoyais des choix c'est l'effet qui choisissait donc moi c'est vraiment au feeling donc ou des fois je vais ouvrir mes crayons de couleurs et je vais choisir des crayons avec les couleurs avec lesquelles je veux colorier et là je vais tourner mes livres de coloriage par la suite pour être capable de trouver une image qui intègrerait bien ces couleurs là ça c'est une autre façon que je fais dans ce livre là j'avais trois illustrations que j'avais choisi le lapin se présente dans une autre forme de lapin ici donc ça a failli être lui moi j'aime les fonds qui sont pas surchargés donc le tour de la vedette la vedette c'est le lapin le tour j'aime pas ça quand c'est chargé donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris lui et l'autre couleur qui m'intéressait dans ce coloriage là mais que les couleurs n'étaient pas adaptées au coloriage je lui dans le fond j'aimais beaucoup le coloriage mais je voyais plus du rouge avec rouge or avec du bleu argent je sais pas trop là ça ça m'intéressait et attends il y en avait un autre un autre c'était un petit dragon perché sur une branche celui là mais je trouvais que les couleurs ici n'étaient pas adaptées pour un dragon ça m'inspirait pas donc voilà moi c'est les façons dont je fais pour les façons que j'utilise pour choisir mes coloriages et d'ailleurs c'est une excellente question Virgin moi je trouve que les questions de ton tag sont vraiment intéressantes c'est le fun à écouter le tag donc je me suis dit ben ouais pourquoi pas répondre moi aussi question numéro 4 quels sont tes colos de prédilection quand tu as le somme ou la flemme bon ça c'est une expression typiquement française moi je vais vous dire ce que je comprends c'est quand j'ai pas le goût de colorier que j'ai pas d'inspiration ou que j'ai la flemme que je suis tannée mettons parce que j'ai fait un gros coloriage fait que c'est ça je suis pas tellement sûre de votre expression mais bon quand j'ai fait un gros coloriage comme celui-ci là ça c'est une base sur papier j'ai rien d'autre donc faut travailler longtemps et fort pour avoir le résultat que je veux donc quand je vais avoir fini ce coloriage là je vais être tannée et je voudrais pas rembarquer dans un gros colo donc en ce moment là moi je prends des livres pocket size donc on appelle ça des livres format de poche donc voici un des livres que j'aime beaucoup donc vous voyez la grandeur par rapport à un Jasmine Beckett Griffith c'est tout petit feutre alcool pas de prise de tête on fait juste un aplat de couleur ici j'ai retravaillé par dessus on est pas obligé on peut y revenir plus tard comme ici j'ai fait un aplat de feutre alcool j'ai mis un petit peu de crayon de couleur j'ai laissé ça comme ça on peut utiliser toutes sortes de techniques on s'amuse si le résultat comme lui c'est un résultat que j'aime pas mais c'est pas grave je me suis amusé à le faire puis éventuellement je vais sûrement m'amuser à le rattraper avec vous pour vous montrer qu'il y a pas rien de perdu on peut juste s'améliorer quand on fait quelque chose de pas joli donc voilà quand j'ai fait un gros colo c'est ça ensuite quand j'ai la flemme exemple j'ai pas d'inspiration donc là j'ai pas d'inspiration juste un petit aparté c'est un color and chat mais je veux vous montrer ce que je fais là je suis en train vraiment de bien appuyer mes couleurs mon dégradé il est fait au bonne place j'aime ça donc là je réapplique mon foncé et j'appuie un petit peu plus en faisant des petits ronds parce que ça me tente pas de faire d'effet poil ou quoi que ce soit là moi je veux vraiment un aplat de couleurs ici qui a une texture de velours comme un de mes abonnés m'avait dit et j'ai adoré son expression un aspect de velours le petit gant super intéressant si vous ne connaissez pas ça ça coûte vraiment pas cher et c'est plus que du bonbon donc là pour terminer mon dégradé je viens réutiliser mes couleurs pâles où j'ai placé ma lumière en réalité et là je vais frotter mes mélanges de couleurs jusqu'à temps que j'atteigne l'aspect ici de velours je pense que c'est Raymond qui m'a parlé de l'aspect de velours en passant j'ai beaucoup d'abonnés monsieur ben crème bienvenue guys c'est le fun je suis super contente d'avoir des messieurs qui colorient puis qui sont abonnés à ma chaîne qui m'écrivent des messages donc c'est super le fun je suis bien contente de vous avoir parmi nous nous toutes nous tous voilà bon ok fait que là dans le fond quand je t'en perte en perte d'inspiration ben quand ça ne me tente pas de colorier là moi je rush pas avec ça j'arrête de colorier tout simplement puis je prends une pause ça fait du bien des fois c'est parce qu'on a besoin de faire d'autres choses pour pouvoir mieux repartir de nouveau faut pas s'inquiéter avec ça ça fait du bien des vacances donc des fois j'arrête de colorier that's it ensuite pour reprendre le goût du coloriage ben là moi j'ai dans mon instagram mon pinterest j'ai sélectionné des images que j'adore donc quand je vois un colo puis moi ça me fait wow ben je l'enregistre et je vais fouiller dans cette liste là et souvent je vais accrocher sur quelque chose puis je vais dire ok ça ça m'a inspiré je vais tenter de reproduire la colorisation exemple dans une autre image je vais aller rechercher sa palette de couleurs son nuancier ou bien je vais voir exemple comme là je veux travailler sur les peaux foncées je vais voir un beau coloriage à peaux foncées puis ça va me stimuler à vouloir essayer moi aussi donc ça pour moi c'est stimulant donc c'est ce que je fais quand j'ai la flemme quand j'ai un manque d'inspiration tout simplement ben là je vais voir tous les challenges que nos copines offrent et je m'en choisis un c'est sûr que dans toutes les sortes de challenges je vais trouver chaussures à mon pied ça je ne m'inquiète pas donc c'est ma stratégie à moi question 5 question 5 quels sont tes crayons chouchous tu es milliardaire hi la la ilala cette question m'en fait bien rire parce que dans le fond notre copine Virgin elle a fait un vidéo et je vous mets le lien de sa vidéo d'ailleurs en parlant de lien de vidéo je vous mets le lien de la vidéo de Virgin Colo Colo. Elle a 164 abonnés. Moi, je veux que ça monte. Allez la voir. Allez vous abonner. Elle fait des beaux vidéos. C'est une chaîne qui démarre. Donc, allez l'encourager. Moi, évidemment, ma copine Zazou en couleur a parlé de ma chaîne dans mes débuts. Elle m'a beaucoup aidée. Moi, je passe la poc, comme on dit en québécois. Dans le fond, je passe au suivant, finalement. Et je passe au suivant souvent parce que moi, j'aime ça entendre parler d'autres chaînes, de découvrir d'autres coloristes, d'autres façons de colorier, d'autres visions. Je trouve ça super intéressant et stimulant. Donc, c'est quoi la question déjà? Ah oui! Quels sont tes crayons chouchous? Ah oui, c'est ça, les liens. Mon Dieu, j'ai de la misère. C'est effrayant. Donc, je mets le lien de sa vidéo à ma copine Virgin Colo. Je vous mets le lien également de la vidéo tag de Isera, parce que c'est là que je l'ai vue moi et j'ai découvert la chaîne de Virgin et que je me suis abonnée, évidemment, et je vais suivre ce qu'elle fait. Donc, là, là, je suis milliardaire. Hey, drôle de questions. Moi, j'adore ça, ces questions-là. Je me suis amusée comme une folle à répondre aux tags Halloween, à se placer dans un monde imaginaire et répondre aux questions. Moi, ça, j'adore ça. Alors, je suis milliardaire, évidemment. Donc, pas besoin de me poser de questions à savoir comment je vais payer l'épicerie. bien, la question est facile, ma chère Virgin, elle est facile tellement à répondre pour moi, puis pour mes abonnés qui me suivent depuis longtemps, vous serez tellement pas surpris de la question, de la réponse, en fait. La question, évidemment, je me plante tout le temps en parlant, mais bien, ma réponse, c'est voyons donc, mets tous les crayons sur le marché. Tu parles d'une question, c'est sûr que je les veux tous, mais précieux. Évidemment, je les veux tous. Bon, les crayons chouchous, on ne se mentira pas, j'en ai des crayons chouchous. Bien, précisément qu'à l'heure premier, ce sont mes chouchous. Bien que, quand je les utilise, je suis un peu tannée parce que la fille qui dit c'est mes crayons chouchous, mais je suis tannée. Bien, oui, hein! C'est juste que la mine à fond sur les prismes à colère premier, à l'écrase, tu ne peux pas faire beaucoup de couches sur couches comme ça, puis d'y aller comme tu as le goût d'y aller, là, tu sais, prendre son temps, savourer ton coloriage, savourer ta mise en couleur. Moi, plus que j'applique de couches, plus que la couleur, change sur la partie de mon lapin, et plus que je m'amuse, mais ce n'est pas dans tous les coloriages que j'ai le goût de savourer comme ça, le prismes à colère premier, 150 unités, ne sont pas chères. Pour des crayons artistes, on va se le dire tout de suite, c'est vraiment pas dispendieux. Le crayon a les qualités de ses défauts, il n'est pas dispendieux, donc on perd un peu de qualité sur le bois du crayon, ça arrive qu'ils sont fendus sur la longueur. La mine, là, j'en ai pas, ilala, des fois, il y a des crayons qu'on voit la mine ici au milieu, parce qu'ils n'ont pas d'embout fermé comme celui-ci, bien la mine n'est pas nécessairement au milieu du crayon, ils ont des petites affaires, mais moi, c'est pas de quoi qui me dérange. Moi, là, donnez-moi des crayons pas chers, puis je vais être contente avec une bonne qualité. ensuite, là, je peux pas juste en dire un, là, ben non, je peux pas, qu'est-ce que j'ai, les Derwanda Wynne, Derwanda Wynne, voilà, je peux pas dire plus, Derwanda Wynne, quelle raison pour toutes les raisons, point, voilà, plaisir à utiliser, grosse mine, gros crayon, ça met du pigment sur ton papier, même qu'au début, c'est difficile, il faut, moi, je m'habitue à pas, écoute, à flatter, mais flatter vraiment, parce que ça colorie fort, ça, là, les Derwanda Wynne. Fait que ce sont mes chouchous, je vais dire eux autres, et mettons que je vais dire dans toutes les compagnies, ce qui existe, là, Faber-Castell, Carandache, Black Widow, la compagnie que je préfère, c'est Derwent, voilà, parce qu'elle a une grosse gamme de crayons, et c'est des crayons qui sont vraiment particuliers, qui sont uniques, qui ont leur personnalité, je dirais, donc, voilà, Derwent, c'est ma compagnie favorite, Prismacolor 1er, bien, c'est les crayons Prismacolor 1er, le reste de ces produits-là, des produits de cette compagnie-là, pardon, je ne les ai pas, mais Derwent, on a les Color Soft, oh, ça, c'est du bonbon, ah, même, c'est plus que du bonbon, c'est, c'est de la, du, du crémage en bouche, Derwent Color Soft, c'est, ah, c'est magnifique, des crayons fantastiques, vous avez les Derwent Intense, ah, incroyable, aquarellable, ah, ça, là, si vous cherchez quelque chose pour Noël, là, vous payez, Derwent Intense, des crayons, euh, à l'encre, aquarellable, hé, ça, c'est spécial, ben oui, bon, ok, on passe à une autre question, sinon, je vais, je vais aller me pitcher sur Amazon pour acheter d'autres choses, bon, je vous le dis, là, je suis comme en manque de crayons, puis je n'ai pas de raison, mais j'ai le goût de découvrir d'autres choses, mes goûts, ils ont un petit peu changé, grosses mines, mines dures, j'ai même le goût d'avoir les Derwent Artists, mais, ah, j'ai peur, là, il y a beaucoup de mauvais commentaires sur, sur Internet de ces crayons-là, genre, sur tel type de papier, ils glissent pas bien, puis là, j'ai peur, parce que moi, je n'imprime pas de papier, de coloriage, voyons, j'imprime pas de colo, moi, c'est toujours dans les livres, donc, c'est peut-être moins adapté pour moi, je le sais pas. Alors, l'autre question, question 6, aimes-tu faire des duos, trios, et pour quelles raisons? Bon, on va dire que dans le début de ma carrière de coloriste, j'aimais beaucoup, bon, un peu, j'aimais beaucoup faire des duos, mais tout le temps avec la même personne, parce que j'étais habituée à son style de coloriage, c'est ma copine Linulia, donc, je te dis un petit coucou, ma copine Panora Mimix, la connaît bien également, donc, je te fais un petit coucou toi aussi, donc, moi, j'ai commencé à faire des duos avec Linulia, donc, c'est une coloriste de grand talent, je trouvais ses coloriages fantastiques, et elle m'a offert de faire un duo, donc là, j'écoute, bon, c'est comme si une vedette de cinéma m'offrait d'aller prendre un café avec elle, fait que j'étais toute énervée, bon, c'est un peu intimidant de faire des duos, parce que veut, veut pas, on se compare, et moi, Linulia, je la trouvais vraiment ultra bonne, et j'avais un petit peu de misère au début de ma carrière, on va dire, de coloriste, j'avais un petit peu de misère avec ça, et là, je vais vous avouer quelque chose, encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère avec ça, parce que je trouve toujours que les gens font des merveilles, donc moi, là, quand on fait un travail ensemble, je suis toujours émerveillée, donc là, techniquement, je vais vous le dire, franchement, faire des duos et des trios, moi, j'aime pas ça, bon, j'ai pas le temps, je fais beaucoup de vidéos YouTube, et je fais des, moi, dans mes vidéos, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de montage, c'est long, je réécoute ma vidéo au complet lors du montage, je réécoute ma vidéo au complet quand elle est mise en ligne, parce que je veux voir où j'ai eu de la difficulté, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma façon de vous partager mes apprends, bien, dans le fond, de vous partager ce que j'ai à vous partager, mon contenu, donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est lourd, vous allez dire, c'est lourd, là, j'ai commencé à faire un peu moins de montage, quand j'achoume, quand je me mélange, quand je babie, parce que je veux dire quatre choses en même temps, bien, je le coupe plus au montage, je trouve ça juste drôle, puis, je me dis que peut-être que vous aussi, vous trouvez ça drôle, ou vous me trouvez épaisse, mais, on s'en fout, au moins, ça me prend un petit peu moins de temps au montage, donc voilà, c'est pour ça que les duos, ça c'est ma dernière couleur que je mets, c'est ce qui va donner le petit raisin ici, donc là, ma structure est donnée, je vais venir placer ma couleur en bas, et je ne sais pas jusqu'où qu'elle va arrêter, donc c'est pour ça que j'y vais doucement, et quand je vais avoir complété, je vais venir reprendre mon pâle, et l'appliquer partout, en descendant, sauf sur le foncé, voilà, petit aparté, un petit tutoriel en même temps, un petit tutoriel en même temps, ça ne fait jamais de mal à une jeune coloriste, et un jeune coloriste, donc, c'est ça pour les duos, les trios, par contre, moi, j'aime ça faire partie d'un groupe de coloristes, alors, je vous donne comme exemple, le challenge que je fais sur Ytcolo, le hashtag Ytcolo sur Instagram, moi, je fais ce coloriage-là, avec peut-être 20 personnes, peut-être 5, ça dépend, mais je ne le sais jamais, parce que moi, je n'ai pas de temps, hein, si vous avez le goût de faire votre coloriage, et que ça fait 6 mois que la vidéo est publiée, hey, faites-le le coloriage, c'est sûr que je vais le voir, puis je vais être contente, là, il n'y en a pas de problème, moi, le phénomène de temps me stresse beaucoup, donc, le phénomène de faire un duo avec quelqu'un, puis la personne oublie de le faire, ou ça n'y tente plus, ça, ça me stresse, le fait que la personne n'aime pas mon coloriage, je le sais bien, ça a de la nono, mais ça me stresse un peu, le, puis, ce que j'ai beaucoup de misère avec, quand je fais des challenges, là, comme en ce moment, je fais le chat dans le Magical Dawn, c'est que je trouve que les coloriages de mes copines qui ont participé au colo sont tellement beaux que ça me gèle un peu dans mon, comment dire, dans mon, ça me bloque un peu dans mon inspiration, parce que vous faites tellement des belles choses que je n'en reviens pas, comme exemple, ce lapin-là, bon, il n'y a personne qui l'a fait, ce lapin-là, j'ai voulu savoir c'était quoi, cette espèce de partie-là, j'ai fouillé sur Instagram, sur Pinterest, je n'ai pas trouvé cette illustration-là de colorier, donc, bon, je suis allée à peu près, mon gars m'a dit, c'est une bédaine, maman, il va avec une bédaine, si ce n'est pas ça, bien, ça va être d'une couleur du lapin, ça sera d'autre, moi, au début, je pensais que c'était un oeuf, mais il y a une patte, là, c'est bizarre, fait qu'en tout cas, fait que bref, c'est ça, puis moi, l'inspiration, bien, c'est important, pour faire mon coloriage, pour moi, c'est important, donc, c'est ça, ça, j'ai un petit peu de difficulté, mais bon, on passe au, tu sais, ça fait comme partie de tous les enseignements, on passe par-dessus, tout simplement, puis on va y arriver, donc, mais c'est ça, tu sais, je vois beaucoup Zazu, qui fait Zazu, Mélissa Hart, vous faites beaucoup de duos, ensemble, les filles, moi, je trouve ça super, puis j'aimerais ça participer avec vous, je vais être franche, je suis un peu jalouse, mais en même temps, j'ai pas le temps, je peux pas, puis, tu sais, pour toutes les raisons que je vous ai nommées, j'aime moins ça faire des duos, mais j'aimerais ça faire partie de la gang aussi, mais coudonc, qu'est-ce que tu veux, chacun sa réalité, regardez-moi ça, comment ça s'en vient beau, wow, ok, ensuite, question numéro 7, regardes-tu des tutoriels, ou te lances-tu seul? ilala, quelle bonne question! Bon, 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 si les réponses vont différer d'une personne à l'autre, moi, j'ai une expérience dans l'art, différente de d'autres personnes, évidemment, on a chacun notre expérience de vie, moi, dans mes cours de peinture, j'ai appris comment faire l'eau, comment, bon, puis évidemment, dans la peinture à l'huile, il faut que tu ailles, il faut que tu sois capable de faire tes dessins sur la toile avant, parce que c'est pas déjà fait, hein, donc, je suis allée chercher plein de bases dans toutes sortes de choses, bon, quelque chose que j'ai peur de me lancer, les visages, là, je suis rendue à développer les visages, notre copine Colorphila fait beaucoup de visages, elle est super bonne, c'est magnifique ses illustrations, donc, à un moment donné, bien, dans mon processus, j'ai commencé à faire des visages, oui, ça me stressait beaucoup, et je voulais vraiment réagir, réussir à faire des visages, donc, je suis allée voir plein, plein, plein de tutoriels sur le visage, et j'ai pris des notes, et pour réussir à me faire ma propre idée de ce que j'ai le goût de voir dans le visage, on ne veut pas tous la même chose sur nos coloriages, et ça, c'est tout à fait normal, donc là, après ça, je me suis lancée, et au fil du coloriage, hey Woody, reviens ici, mon âme, donc, au fil du coloriage, je retournais voir des tutoriels, notre copine, les passions de Morgane, m'a beaucoup aidée également, dans les tutoriels, au départ de ma carrière, donc oui, bon, aujourd'hui, je ne regarde plus de tutoriels, parce que j'ai acquis assez d'expérience, et, comment dire, ce que je fais actuellement, je n'ai pas besoin de tutoriels pour y arriver, par contre, quand je vais développer une sphère, dans le coloriage où je suis moins habile, exemple, les peaux de couleur foncée, moi, là, mettre du mauve et tout ça, dans la teinte de peau, je ne suis pas habile, donc, oui, je vais aller voir des tutoriels, évidemment, et j'adore ça, si, exemple, mes copines font des tutoriels, bien, c'est sûr que je m'intéresse, mais, ce n'est pas dans le but de reproduire, mais c'est dans le but du plaisir, de l'écoute, tout simplement, Johanna Colo, elle est très, très bonne dans l'aquarelle, elle a des beaux tutoriels, fait que des fois, moi, en coloriant, je vais regarder son tutoriel, puis, dans tous les tutoriels, il y a des petits bouts qui nous intéressent, qu'on retient, et ça fait que ça nous fait une bonne valise, bien remplie de connaissances, voilà, ensuite, bon, question 8, comment protèges-tu tes colos, après l'avoir exécuté? Bon, c'est fort simple, fixatif. Vous avez le fixatif que j'utilise en ce moment, retouchable, crilon, il va donner un effet lustré au coloriage, à comparer du fixatif que j'utilisais avant. Heille, j'ai pas jeté! Ma boîte est vide, mais c'est le PBO, fixatif pastel et fusain, pour pastel, crayon et fusain, lui, lui donne un aspect plus mât, tandis que lui change la texture du coloriage, devient vraiment plus glacé. Donc, voilà, lequel j'aime le plus, lui, il sent pas fort, il peut être fait dans la maison, puis il donne, il garde l'aspect original du coloriage, lui, il donne un aspect plus glacé, et il pue. Il pue sa mère, vraiment! Comme on dirait Cheneau, il pue la mort! Voilà! Lequel des deux je préfère? Bien, je pourrais pas dire, là, les deux sont différents, puis, bon, voilà, je ne pourrais pas dire, donc moi, c'est la seule façon que je protège mes coloriages, et, 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 j'ai également acheté le fixatif pour couleurs à l'huile, pour les pastels à l'huile, et ça fonctionne quand même bien! Moi, avoir des paquets de papier de protection dans mes livres, je déteste! Tu sais, ton livre, il est ça d'épais, là, puis quand t'as fini, il est ça d'épais, no! Et je mets également du papier tout simple, du protecteur en plastique, tout simple, que je fais, que je coupe moi-même, que je colle moi-même sur mes pochettes, sur mes couvertures de livres de coloriage, fait que là, dans le fond, moi-même, c'est ça, hein! Je protège, la seule chose qui est plate, c'est que, quand je fais des vidéos YouTube, ça réfléchit la lumière, c'est désagréable, mais comme on voit le dessus de celui-ci, c'est quand même pratique, parce que j'ai graphé mes livres! Ben oui! Hé là là, vous voyez que, je suis un petit peu escargot, c'est long, mon affaire! C'est long, 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 long colorié, ma partie, hein! Moi, je vais avoir fini le tag, puis j'aurais même pas fini le lapin, clairement, mais c'est un type de coloriage où j'aime prendre mon temps, j'adore ça, j'y vais tout doux, tout doux, tout doux, même si ça me prend deux mois à réaliser ce coloriage-là, je vais l'avoir savouré comme un chocolat qu'on tête longtemps! Question qu'on tête! Hé, c'est beau, hein! Zerre, lâche pas! Question neuf! As-tu déjà terminé un livre de colo, et qu'en as-tu fait après? Il a là! Ben oui, j'en ai fini un livre de colo, hein! Moi, là, je suis bonne, je suis belle, puis je suis capable! Ben oui! Puis j'ai des stratégies aussi! Livre de poche, facile à faire, beaucoup de challenges à participer, ça va vite! Voilà! C'est la recette gagnante! Donc, j'ai fini un livre, c'est le... White Tag... T'as pas eu, c'est quoi le nom, donc? Ouh là! Regardez-moi ça, le beau petit coquin, mystique, 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 suite à ma vidéo de présentation. Plusieurs d'entre vous avaient acheté ce livre-là, oui, oui, oui! Et vous faites des colos merveilleux! Bon, premièrement, regardez-moi ça l'épaisseur, beaucoup moins épais que lui, donc super facile à colorier. OK, on va le... On va regarder ça ensemble. Donc, des bébés colos, feutres, alcool, je teste toutes sortes de techniques dans ces livres-là. Si je fais des erreurs, ça ne me dérange pas, je suis super contente. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon livre après? Bien là, je le flexe, ce qui veut dire, en langage adolescent, de parchenoux, c'est que je vous le montre et je suis fière et quand je regarde les images, je trouve ça vraiment beau. Je trouve que j'ai fait des belles réalisations. Ça me rappelle des beaux souvenirs en regardant chaque illustration parce que je me rappelle quel challenge j'ai fait et ça m'a vraiment sortie de ma zone de confort. Ici, j'ai fait des visages foncés. C'est dans ce livre-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire de l'application feutre-alcool et ensuite crayon de bois dessus. Donc, moi, j'ai découvert ça dans ce livre-là. Fait que lui et moi, on en a passé des aventures. Donc, ici, hein, il fallait faire les cheveux de deux couleurs dans ce duo-là. Du orange sur un bord, du rose sur l'autre et quand je feuilletais mon livre à colorier, avec cette idée-là en tête, hé, quoi de mieux que cette illustration-là pour le faire? Bien oui! Ici, je voulais faire une espèce de boule de chrome, toutes sortes de couleurs. J'ai moffé complètement. Je ne sais pas si on le voit à l'autre côté. C'est affreux, hein? C'est... Écoute, vraiment pas beau. Hé, j'ai pris mon prisman color premier blanc. J'ai tout repassé et ça l'a comme unifié les couleurs et je suis revenue tout simplement retracer les lignes avec mon petit crayon noir. Donc, c'est intéressant. Ici, toutes les mêmes couleurs, mais j'ai commencé à travailler avec le brun et ça donne un résultat magnifique. Demandez-vous pas pourquoi j'adore cette couleur-là. Ici, il fallait faire un coloriage. C'était quoi donc? C'était orange et mauve, je pense. Ça, c'est une illustration où je trouvais laide et je n'avais pas d'inspiration pour la faire puis il fallait que je la fasse. Évidemment, je voulais un livre colorié au complet et c'est avec les challenges que j'ai réussi à m'inspirer pour le faire. celui-ci. Lui aussi, c'était un petit défi. Moi, je voulais faire un fond bizarre. J'ai fait tous des petits ronds au stylo gel. Ça a fait mon fond. Très éclatant. Et si je vous le met de près, vous voyez tous les petits ronds. Ce n'est pas blender rien. C'est juste beau. Ouais. Ça, c'est mes couleurs favorites. Le rose pâle avec du gris et du bleu très pâle. J'adore. J'adore le mélange. Moi, j'adore leur petite bouille à ces filles-là qui ont de l'air tristes. Parlez-moi de ça. Un livre de coloriage que ce n'est pas rien que du monde de bonne humeur. Ça fait du bien aussi de changer d'environnement. Lui, je commençais à voir à faire des tests sur l'ombre et la lumière. Ben oui, ça a été un des premiers que j'ai fait ça. Ça, les serpents, je déteste. Mais c'était dans un challenge avec des couleurs. Fait que j'ai adapté les serpents avec ces couleurs-là. Ici, ça, c'est un tutoriel que je voulais faire sur l'effet de halo. Voyons, comment ça s'appelle? À chaque fois, je veux le dire. En plus, je ne trouve pas le mot. Ça, celui-là, c'est ça que je voulais faire. Voyons, les aurores boréales. Ça, j'ai de la misère à retenir ce mot-là. Les aurores boréales. beaucoup de misère à faire ça. Moi, on n'est pas parfait. Ici, j'ai rechangé tout l'intérieur parce que ça ne ressemblait pas du tout à de l'aurore boréale. Finalement, ça finit par ressembler à rien du tout. Ma copine Zazou en couleur est bonne, elle, pour faire des aurores boréales. Fait que si je veux en refaire, c'est sûr que c'est elle que je vais aller voir. Donc, je garde mon livre précieusement. ça fait partie de tous les apprentissages que j'ai fait et je l'adore. Parlant de livres à fémir, je veux finir celui-là. J'ai celui-ci qui achève le Magic Girl, donc des livres avec des gros dessins. Pas beaucoup de pages et on est capable de finir au moins un livre. Ben oui! Ensuite, question 10. Hé, c'est pas pire, il y a 15 questions, on approche, on approche. Il faut que je me reconcentre sur mon coloriage. Comment te décides-tu à acheter un livre? Bon, ça, c'est une bonne question. Moi, c'est de plusieurs façons. Je suis vraiment quelqu'un qui est imprévisible. Je suis comme un cheval, un Mustang, un cheval libre. Je suis dure à comprendre puis je me fais des surprises. Voilà. Donc, bon, ce livre-là, ben premièrement, il est juste magnifique mais on ne le voit pas tourner du tout sur les réseaux. C'est un beau livre. Je l'ai acheté tout simplement parce qu'il est produit par Blue Angel, l'éditeur Blue Angel et je sais qu'il a un papier extraordinaire. Tout ce qui est fantaisie, dragon, tout pour me faire sortir du quotidien, j'adore, j'adore, j'adore. Tout ce qu'on n'a pas de référence de couleur, j'adore, j'adore. Donc, bon, ça, c'est une stratégie. Ensuite, je vois des coloriages de mes colos copines et je vais capoter, je vais trouver ça beau, la vie. Donc, souvent, ben ça, ça va m'inspirer pour acheter un livre. L'illustrateur, j'aime la griffe de l'illustrateur, ça ne veut pas dire que je vais acheter tous ces livres par contre, mais ça va m'aider beaucoup. Fait que quand le sujet me plaît, je vais voir les vidéos de présentation des filles et des garçons qui présentent le livre de coloriage et c'est si j'ai à peu près en haut de cinq coloriages que j'aime vraiment pas, j'achète pas le livre. S'il y a beaucoup de pages de remplissage que j'appelle des tapisseries, donc tous les mêmes motifs qui se répètent partout pis ça veut rien dire, s'il y en a beaucoup, j'achète pas. Je suis pas quelqu'un qui aime le Disney, mais le Thomas Kinkade, je commence à l'aimer beaucoup et je pense que je vais en racheter un autre de Thomas Kinkade. J'ai fait un dernier rattrapage assez spectaculaire merci, je vais vous le présenter bientôt dans un cours complet de rattrapage. Donc ça, je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Vous voyez comment la fesse, ça s'en vient tranquillement. Je pourrais aller vite et peser fort, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment avoir le contrôle sur mon crayon. Donc, voilà. Bon, autre stratégie pour acheter les livres. Bon, OK. Là, j'ai commandé deux livres particuliers. Je les attends. Un nouveau haul. Je ne les ai pas reçus encore, mais ma copine, Colore Phila, fait des visages magnifiques. Ça, je vous en avais déjà parlé et j'ai le goût, moi aussi, là, je me sens prête. Je me sens capable. là, j'ai le goût de faire des gros visages. Ça, c'est tout un défi. Là, je vous le dis, là, c'est tout un défi. Bien, là, je n'ai pas peur. Là, je vais vraiment, là, je vais vraiment y aller. Donc, voilà. J'aurais bien aimé ça avoir le Wild Soul de... T'es un peu, là. Le Wild Soul, c'est-tu Gracia Salvo? Je ne suis pas sûre. Je connais moins ces livres-là. Mais sur Amazon, la... Le cover, là, la couverture du livre est molle puis le papier de très piètre qualité, semble-t-il. Donc, je ne peux pas l'acheter sur Amazon. Donc, voilà. Là, je ne peux pas l'avoir, ce livre-là. Donc, je suis un peu déçue. On voit ici, là, ça commence à faire un petit gâché de couleurs. Donc, je vais lâcher mon bleu et je vais prendre mon vert parce que ici, c'est ma lumière. Ce qui... Wow! Beau vert. Fait que ce qui est représenté par ces couleurs-là, c'est des zones que je veux donner de lumière, un peu, là. Donc, c'est un peu la stratégie de ce lapin-là. Et, bien, surveillez ça sur Instagram ou dans mes vidéos YouTube. C'est sûr que je vais vous en parler. Je vais vous le présenter dans ma prochaine pack de novembre. Même si je fais ma pack de novembre à la fin du mois, coudon, hein! Je fais ce que je peux. Donc, oui, moi, l'objectif de ce colo-là, c'est de faire ressortir les couleurs flashy avec des couleurs foncées. Je ne sais pas si je vais réussir. On verra bien. Bon, les livres, les livres, c'est ça. Ah oui, c'est ça, les livres. Une autre chose que je veux vous dire de bien, bien, bien important. Vous savez, les livres, il y a des livres qui sont faciles à colorier, grayscale. Super intéressant. J'adore le grayscale. Vraiment, là, surtout pour les visages et apprendre à placer ses ombres, ses lumières, grayscale, grayscale, grayscale. par contre, il y a des livres de coloriage qui sont très simples. là, là, Wimzcal Wonder. Qu'est-ce que je peux venir vous donner d'autres comme exemple? Ouais, tiens, Magic Girls. Ça, ici, là, c'est des livres de coloriage très simples. Regardez le dessin, là. On ne pourra pas passer deux mois sur ce dessin-là, là. Donc, des livres, je vais choisir selon ce que j'ai le goût et l'intention. Ça, c'était un défi, un colorion, un livre ensemble. Donc, moi, ça fait un an, pas tout à fait. Je n'ai pas fini encore, donc je travaille là-dessus. Donc, ce livre-là est un livre choisi pour ça. C'est un livre qui est facile à faire. Le fond, il est noir. Donc, on fait des coloriages rapido, rapido. Donc, vous voyez ici les coloriages. Il commence à décoller un peu, c'est sûr. Je suis toujours dedans. Donc, parfois, je vais vouloir avoir un livre pour travailler avec mes feutres à l'alcool. Là, je vais l'acheter en conséquence. D'autres fois, je vais vouloir avoir un livre pour vraiment avoir de la difficulté. Un livre difficile. Bon, enfin, je l'ai dit. Un livre difficile pour vraiment me développer et m'habituer, changer ma zone de confort. Donc, quand on est confortable avec les feutres à l'alcool, on passe à d'autres choses. On apprend d'autres matériaux. On avance, comme je dis, là. On avance. Donc, c'est ça. Les deux derniers livres que j'ai achetés, que je n'ai pas reçus, sont vraiment dans le but de me développer. Et c'est des livres difficiles qu'au début, je... Non, c'était impossible pour moi d'acheter ça. Ça ne donnait rien. Juste de les regarder, j'angoissais. Donc, voilà pour les choix de livres. Évidemment, moi, les reviews de livres, là, les gens qui présentent les livres, très importants. Très, très, très importants. J'ai regardé ma copine. C'est Coloresa. Voyons. Isera, qui a... Attends un peu. C'est-tu elle? Attends un petit peu, attends un petit peu. Elle a présenté un coloriage qu'elle a fait dans le livre Les vilains de Disney. Moi, là, je ne suis pas Disney. Pas en tout. Là, on va s'entendre là-dessus, là. Je ne suis pas Disney du tout. Mais son coloriage était magnifique. Et crème, j'ai mis mon villain dans ma wish list. Parce que j'ai trouvé son colo tellement beau que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ce type de coloriage-là qui pourrait me représenter ou que je serais capable, avec mon style de coloriage, de réussir à faire quelque chose à mon goût, à moi, dans ce livre-là. Donc, voilà. Ça conclut la question. OK. Question 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Et là, là. Bon, moi, ce qui me décide à suivre une chaîne YouTube, bien, premièrement, quand j'écoute une vidéo, si la personne, elle m'est agréable, puis que j'ai du plaisir à l'écouter. Bon, souvent, je vais colorier en écoutant une vidéo. Je la regarde pas nécessairement tout le temps, OK? Je l'utilise plus en podcast. Bon, Iséra a un ton de voix très reposant. C'est pas une hyperactive de la voix. J'adore ça l'entendre parler dans ses vidéos. C'est sûr que vous, les Françaises, moi, j'aime beaucoup votre accent. Je trouve ça plaisant à écouter. Donc, bon, si j'ai du plaisir à écouter. Ensuite, les couleurs d'Alex. Bon, mettons que je vais nommer elle, là, pour ne pas nommer Zazu aussi et plein d'autres personnes. Quand les filles ont dans leur bagage de coloristes, elles maîtrisent quelque chose que moi, j'ai de la misère et que j'aimerais maîtriser, bien, là, évidemment, je vais suivre... Désolée. Donc, évidemment, je vais suivre ces vidéos, les tutoriels qui ressemblent à ce que je veux apprendre, donc, ou une personne qui colorie mieux que moi et que j'ai... qui me stimule à apprendre ou à me développer, bien, c'est sûr que je vais écouter ces vidéos. Les vidéos tags, une personne qui fait des variétés de vidéos, moi, j'adore ça. Les filles qui répondent à des tags, bien, premièrement, moi, personnellement, Simone Collard répondent à des tags, j'adore ça. Je trouve que c'est une belle façon d'avoir un... avoir des vidéos intimistes entre nous, hein, d'être capable de vous parler de choses différentes, mais toujours reliées au coloriage, hein, parce que ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, d'apprendre à vous découvrir, à savoir c'est quoi vos pensées, de quelle façon vous fonctionnez comme artistes. Bon, ça, j'adore ça. Les filles qui font des challenges, qui font des missions, des défis. Ah, ça, c'est sûr que vous allez me gagner avec ça. Bulle d'arc-en-ciel, hein, ça fait beaucoup de temps que je la suis. Bon, on y envoie notre coloriage par mail et elle fait une vidéo de présentation. Ça, ça me gagne tout de suite. Tout de suite, j'adore voir les coloriages des gens qui ont fait un colo identique au mien ou des coloriages différents. Moi, ça, je trouve ça plaisant. Donc, j'adore participer et être abonné à ces types de chaînes-là. Voilà. Les gens qui pensent à moi, qui parlent de moi dans les vidéos, ça aussi, je trouve ça intéressant parce que ça fait un rapport d'amitié au travers de nos vidéos. Donc, c'est sûr que ces filles-là, moi, je vais les suivre, évidemment. Je ne connais pas tous les chaînes. Il y a des abonnés sur Instagram qui me parlent de certains défis comme Pumpy Fantasy. Je ne la connaissais pas sur YouTube. Donc, j'ai été super contente d'aller la découvrir et de participer à son challenge au mois d'octobre. Donc, super intéressant. Ma copine, la dix. En passant, ma copine, la dix. Si tu m'écoutes, là, là, t'écoutes la vidéo tag de Virgin Colo, il faut que je te dise quelque chose. Et là, je vais utiliser la tribune devant tous et toutes pour te le dire. Tu t'es énormément améliorée dans tes coloriages. Ça ne se peut pas. Je n'en reviens pas à chaque fois que je vois tes colos, maintenant. Il faut que je te choume. Pardon, il fallait que je te choume. Donc, à chaque fois que je vois... Bon, je trouvais déjà que tu faisais des beaux coloriages. Là, on ne se le cachera pas. Mais je trouve qu'au niveau de tes fondus, de ta brume, de tes dégradés, de tes choix de couleurs... En pas grand temps, ma belle, là, tu t'es améliorée de fou, franchement. Et je ne veux plus t'entendre dire que tu es débutante en coloriage, parce que là, je vais venir verte de jalousie. Je trouve vraiment que tu t'es améliorée, Peggy, puis j'adore regarder tes vidéos. Puis d'ailleurs, on parle de chaîne YouTube. Ma copine l'a dit que ça a une chaîne particulière. C'est une fille pleine d'énergie, puis elle fait des... Je ne sais pas, ses présentations sont dynamiques. C'est différent. C'est une nouvelle approche, puis j'aime ça beaucoup. Donc, voilà. Dans le fond, qu'est-ce qui te décide de suivre une chaîne YouTube? Bien, c'est ça. Moi, c'est surtout quand ça me permet Zazou en couleur. Zazou, elle... Elle colore tellement bien. Ça me stimule, moi. Les analymes, là, écoute, c'est quelque chose, là. La madame, elle te fait des résultats de fou. C'est magnifique. Donc, oui, ça m'intéresse de savoir comment elle a fait. Ça m'intéresse de suivre ses vidéos. Elle est dynamique. Elle est drôle. Donc, les gens dynamiques, les gens drôles. Rose cocon également. Il y en a plein, là. J'espère que je ne veux pas faire de la peine à personne, là. Tu sais, je dis ça comme ça. Il y en a plein que je suis. J'ai comme beaucoup d'abonnements. Et je scrolle les nouveautés. Et voilà, hein. C'est un petit peu ma façon de fonctionner. Quand je me désabonne à une chaîne, c'est souvent parce que la chaîne ne répond plus à mes besoins. Exemple, là. Je ne sais pas. Ce n'est pas une chaîne qui est variée. Je vais vous donner un exemple. Je suivais une chaîne qui était spécialisée dans les couleurs. Et bon, je trouvais que j'avais appris ce que j'avais à prendre. Ça tournait en rond. Donc, je me suis désabonnée tout simplement. Donc, ça, ça fait partie de la vie YouTube. On s'abonne, on se désabonne. Mais au niveau du coloriage, je ne me désabonne pas aux chaînes. Ça m'intéresse toujours. Je reste abonnée. Donc, quand c'est au niveau du snowboard, bien, j'étais abonnée à plein de chaînes. Quand j'ai décidé de passer à d'autres choses ou quand c'est l'été, bien, je me désabonne aux chaînes de snowboard. Tout simplement. Donc, c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Mais ma passion qui reste et qui restera toujours, c'est le coloriage. Ensuite, question 12. As-tu une liste de combos où te lances-tu sans idées préconçues? Ilala. Là, je ne me rappelle plus comment j'ai fait lui. C'est ça, avec ça à la fin. Il faut que je réussisse à faire ça. Puis, tu vois, je ne me rappelle même pas comment j'ai fait. C'est-tu lui? Peut-être. On va regarder. Peut-être. Alors, comme vous voyez, je ne prends pas de notes. Je n'ai pas de combo de couleurs, jamais. Moi, je trouve qu'un coloriage, c'est un peu comme la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, on fait nos mixes de couleurs. Et j'ai des copines qui faisaient des mixes de couleurs d'avance puis qui gardaient ça tout le long du coloriage. Donc, moi, j'ai une facilité. Ce n'est pas de ma faute, là. Ça, ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas de façon d'aller chercher cette habilité-là. On l'a ou on ne l'a pas, là. Mais le mix des couleurs, pour moi, c'est facile. Donc, je faisais ma peinture au fur et à mesure. Mettons, je faisais le fond, les sapins. Bon, là, je ne me rappelais plus comment j'avais fait mes sapins. Je remixais mes couleurs. Ça arrivait à peu près à ça. Je reprenais ce que j'avais fait. Puis ça faisait juste des superpositions de couleurs et ça donnait vraiment une belle dimension au coloriage. Donc, ça ne me stresse pas, moi. Et je veux que chaque colo ait son unité propre. Donc, je ne veux pas répéter ce combo-là dans un autre colo. Je veux l'avoir juste dans lui. Puis c'est un petit peu l'avantage d'avoir plusieurs gammes de crayons. En ayant plusieurs gammes de crayons, on a plusieurs gammes de couleurs. Et les crayons ne réagissent pas ensemble de la même façon. Donc, ça va être vraiment difficile d'aller reproduire ça exactement. Puis moi, ça, j'aime ça. Je me fais des petites surprises comme ça. Et j'adore ça. Prendre en note qu'est-ce que j'utilise et blablabla. Je déteste ça. Ça, ça serait m'embourber complètement. Moi, je commence un colo, je le finis. Donc, les crayons sont toujours mis de côté. Je ne reviens pas par après, à moins d'avoir fait toute la plate couleur. Puis là, en ce moment-là, si je veux faire du rattrapage, je prends n'importe quel crayon de couleur. Pas obligé d'avoir les mêmes. Donc, voilà pour la question 12. Question 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Mais moi, là, ça, c'est parfait. Ça va aller rechercher ça. Je ne m'en rappelais juste pas. Bon. Moi, je peux colorier n'importe où. On peut être... Bon, premièrement, le coloriage, pour moi, c'est pour m'enlever une source d'anxiété. Ça fait qu'à la base, là, moi, je fais un peu d'orthérapie avec le coloriage. Donc, si je suis dans un groupe et que, bon, je ne sais pas, moi, un souper de famille, whatever, je vais m'emmener un coloriage. Si je me mets à ne pas filer bien, je commence à colorier, puis je suis capable de suivre les conversations, mais je suis concentrée dans ma bulle et ça m'enlève de l'anxiété. Quand je suis en voiture, côté passager, évidemment, je suis capable de colorier. Tout ce côté-là, tout ce que je vous ai montré au début de la vidéo, ça a été fait encore en voiture. J'avais encore un 4 heures de route à faire, donc ça a été réalisé en voiture. Je suis capable... Bon, ce que j'aime le plus... Bon, colorier au calme, Seigneur, c'est compliqué de répondre. Isa, recentre-toi. Donc, ce que j'aime le plus quand je colorie, c'est d'être stimulée. Donc, être toute seule, dans ma tête, pas de bruit, j'aime pas ça. J'aime ça vous parler, j'aime ça écouter la télévision, une série. Je vais écouter souvent, je vais écouter vos vidéos YouTube, les filles et les garçons. Je suis des garçons aussi, ben oui. Donc, je vais écouter vos vidéos. Donc, j'ai l'impression de passer la journée avec ma copine. Donc, ça me met des souvenirs en même temps, je trouve ça... Moi, le tag de l'horreur, j'ai eu tellement de plaisir à les écouter. Ma copine, la Dix, a répondu au tag. Et je te remercie beaucoup, hein. Moi, là, clairement, là, si je veux t'inviter dans une soirée hantée, je sais que si tu décides de venir, c'est contre ton gré un peu, hein. Parce que c'est pas dans ce que tu préfères et c'est bien, bien, bien correct. Donc, moi, j'en ai appris sur ma copine, la Dix, via ce tag-là. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Donc, voilà. J'aime bien ça, moi, en profiter pour... Bon, si mon conjoint écoute la télévision, on écoute une série, je vais colorer en même temps. Moi, je colorie partout. Dans le lit, effoiré dans le salon, dans l'auto, en famille. Et souvent, les gens le savent, là, que quand je colorie, c'est parce que moi, je suis pas habituée d'avoir du monde autour de moi qui piaille tout le temps, puis qui parle tout le temps. Maintenant, ça, je viens saturer, puis c'est trop, là, parce que je suis la plupart du temps seule à la maison. Donc, pour refermer ma bulle, des fois, ben, voilà, je vais colorier, puis c'est correct, hein? Je suis là avec les gens quand même, mais mon esprit est dirigé ailleurs, tout simplement. La question... Regarde-tu tes vidéos? 14! Hé, il reste deux questions. Hé, là, là! Ça va vite, hein? J'adore ça, moi, les tags. Écoutez. Question 14. « Que préfères-tu pour tes fonds, pochoirs ou laissés comme c'est et utilisés du matos? » Attends un peu, je comprends pas la question. « Que préfères-tu pour tes fonds, pochoirs ou laissés comme c'est et utilisés du mat? » Bon, là, je comprends moins la question. Je vais reformuler à ma façon. Donc, bon, « Que préfères-tu pour tes fonds? » On va commencer par ça. Bon, « Que préfères-tu pour tes fonds? » Moi, j'aime faire les fonds et j'aime créer des ambiances. Donc, moi, je vais utiliser les couleurs et les façons de colorier pour créer des ambiances. Bon, d'ailleurs, petite exclusivité, je vais vous sortir une ou des vidéos, je sais pas trop. Donc, 13 fonds, 52 façons de présenter un autre coloriage, donc. Gros vidéo. Je suis toute prête à tourner mon matériel. Hey, c'est beau, ça! Je cherchais une couleur pour faire ça. Ouh, ici, on n'est pas pire. Bon, excusez, je reviens aux questions. Donc, le fond. Alors, moi, j'utilise les couleurs et les emplacements dans le coloriage de mes couleurs pour créer des ambiances, une ambiance feutrée, une ambiance couché de soleil, levée de soleil, blablabla. L'effet bokeh, oui, je vais utiliser des pochoirs pour faire certains effets, mais pas souvent. Donc, c'est vraiment l'effet bulle, des bulles partout dans le coloriage. Ça, je l'ai utilisé à quelques reprises, l'effet bokeh, là, et j'ai adoré ma vie. J'ai vraiment aimé ça. Je vais souvent laisser tel quel. Moi, là, je ne suis pas du genre à les créer en arrière, dessiner, dans le fond, pour meubler le coloriage, parce que j'aime les coloriages épurés. Par contre, je sais qu'il y a des copines qui sont vraiment super bonnes là-dedans. C'est Audrey Mug qui nous a fait un hibou de l'amour au mois d'octobre, pardon, dans le Cute and Creepy. Je pense que c'est ça, Audrey Mug. Écoutez, là, j'ai dit, ça y est, il faut que je me déniaise, parce que là, j'ai plein de choses à apprendre encore. Donc, son hibou, dans le Cute and Creepy, il est sur une tête de mort. Écoutez, elle a fait des livres en dessous, des chandelles, un effet de lumière du pas possible. C'était magnifique. Donc là, ça, c'est un petit bout, tu vois, qu'il faut que je pratique et que je veux apprendre à faire, mais que je ne serai pas portée à faire, parce que j'aime bien les laisser telles qu'elles. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment beau, cette couleur-là, mixer ensemble. Donc, je vais peut-être faire mes petites rainures ici, là, de cette couleur-là. Donc, voilà, pour, que préfères-tu pour tes fonds? Bon, quel matériel tu préfères utiliser pour les fonds? Ben, écoutez, là, bon, deux matériels qui sont intéressants. Les encres appliquées avec brosse à maquillage. Ça fait un effet lisse. On peut faire un effet goutte d'eau dessus. Bref, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser avec ça. Ensuite, ensuite, ensuite. Bon, si on enlève les encres et on garde le même fonctionnement, je vais dire les crayons Crayola appliqués sur une plaque étendue avec mes brosses à maquillage. Bref, ça donne le même rendu, mais c'est juste avec un matériel différent et on a plus de couleurs disponibles à moindre coût. Ensuite, ensuite, ensuite. Bon, Néocolor 2, c'est parce que le problème avec les fonds, c'est que je fais toujours les fonds avec le même matériau que j'ai fait dans le coloriage. C'est ça à patente. Moi, je reporte toujours les mêmes couleurs partout, donc, des fois, c'est la pastel sec. Tant, ben tant, j'aime utiliser plein d'affaires. Ouais. J'espère que ça suffit comme réponse. Pastel sec. Crayon de bois à pastel. Crayon de... Crayon de... À colorier en pastel. Ça aussi, c'est le fun, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir ça. Je n'ai pas utilisé ça. Ouais, avec le bleu par-dessus, là. Ça fait juste parfait. Puis là, je vais mettre du blanc. Et ça va venir vraiment... Ben, je pense. On verra. On verra, je ne suis pas sûr. OK. Question 14. Bon, je suis rendue à la dernière. Bon, la dernière. Ah oui, OK. Tag 3 personnes pour le tag de Virgin Colo. Donc, ça, c'est bien important. Moi, je tag, tu sais, parce que moi, je n'ai pas été taguée par personne et je voulais faire le tag. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah oui, moi, je participe, je m'incruste. J'aime ça. J'ai le goût. Donc là, c'est ça. Ma copine, Virgin Colo, qui a fait ce tag. Je vais taguer 3 personnes parce qu'on est obligé. Et 3 autres personnes que... Eux autres, je tag tout le temps. Fait que donc, moi, je n'ai pas le choix. Je les tag et je vais taguer 3 nouvelles personnes. Bon, là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont répondu à ce tag-là. Évidemment, je tag dans l'atelier de Marilyn, la Dix66. Et je vais taguer... Bon, je pense que ma copine Zazou a déjà été taguée par Isera. Je vais taguer ma copine Melissa Hart. Yeah! Donc, mes trois copines sont taguées. Je vais en rajouter trois autres. Attendez, un... Pumpy Fantasy. Ça me tente. Pumpy Fantasy. J'aimerais ça te connaître davantage. Audrey Mug. Elle a peut-être été taguée, d'après moi, là. Bien, je vais la taguer pareil parce que je ne sais pas. Mais ça m'intéresserait. Et Camille. Hein? Les Camille Coloriage, ma copine de toujours d'Instagram, qui a une superbe chaîne YouTube. Allez voir. Elle utilise beaucoup la peinture acrylique dans ses colos. Du talent. C'est fou! Donc, voilà les trois personnes que je tague. Vous pourrez copier le texte tout simplement des questions. Si vous, vous avez le goût de répondre comme moi et que je n'ai pas pu vous taguer. Déjà que j'en tague six, on exagère un peu, Simone. Mais ça fait partie de ma personnalité. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Donc, voilà. Vous pouvez participer au tag tout simplement. Juste à dire que Simone, vous avez vu la vidéo de Simone. Et puis, voilà. Je vais être intéressée de regarder votre vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. Et à une prochaine vidéo! Sous-titrage ST' 501